allez salut elle est nulle notre nouvelle intro ouais elle est vraiment très nulle en fait c'est l'intro de ma chaîne gaming que vous pouvez retrouver en lien à la fin de la description fin à la fin de la vidéo on commence toutes nos vidéos parce qu'en fait je fais que du gameplay avec alex ça c'est marrant que sur un jeu frérot comme ça il n'y a pas besoin de s'embrouiller et à chaque fois qu'on commence une vidéo on commence comme ça qu'est ce qu'on est mauvais d'ailleurs avec ouais ouais on était un peu mauvais ouais non mais on est vraiment mauvais moi je pense pas qu'on est si mauvais que ça moi je pense qu'on est très mauvais moi je pense juste qu'on n'a pas trop de chance des fois ça arrive tu vois c'est comme ça je pense vraiment qu'on est très mauvais ah ouais ouais bah c'est sûr quand on est des bras cassés je sais pas quand on est des cassés quoi ça va faire peut-être je sais pas peut-être non ce qui est cassé c'est nos jambes toujours tout ça à cause d'escar ça fait peut-être un an que je joue au même jeu tout le temps je suis mauvais putain ta gueule quoi donc aujourd'hui quel est le programme alex nous savons guerre oui voilà on va aller du côté de la défense tac tac ensuite on va aller chez mm luxury performance pour que pour qu'il effectue frérot un petit des petits travaux sur ma voiture sur celle ci la tt et voilà je pourrais très bien aller chez audi mais de l'un j'ai pas envie et de deux je préfère faire bosser les potes c'est une logique normal et donc voilà donc c'est à peu près ce qu'on va faire mais comme aujourd'hui on est très bête parce que vraiment on a passé on a passé je sais pas ça avec on a joué combien de temps là on l'a en même temps de 4h jusqu'à 7h voilà j'ai eu trois heures comme ça ouais on était bête on était très bête et toi espèce de malade tu as fait un live de combien d'heures de j'ai fait 10h30 d'affilé sur le pire tu sais que c'est rien ça c'est quoi mon pire live ouais 36 heures sur ma 3 altis life vitons les trois 36 et 36 heures de patrouille on n'a pas pas dormi 36 heures enculé contient d'affilé sur twitch mais pourquoi c'est quoi cette merde un salarié 150 non c'est pas un raptor sape gros avec 150 c'est un changement au putain j'ai revoit c'est vrai je n'ai pas reconnu le vw mais ouais ouais 36 heures d'affilé 36 heures enculé c'est à dire que les mecs m'ont vu commencer ils sont allés dormir ils sont réveillés ils m'ont revu ils sont allés dormir et quasiment pas c'est tout le monde était ouf mais tu étais comment à la fin tu étais genre en fait de base j'en sais c'était comme le stream de 10h30 sur tarkov à la base j'attendais que tu te réveilles tu n'étais jamais réveillé et du coup j'ai continué tu vois là pareil en fait j'étais chaud et puis en fait j'avais aucun objectif à ce moment là juste je live mais qu'est ce que tu as foutu pendant 36 heures sur un jeu mais tu sais quoi altis life je connais ap moi arma c'est très compliqué c'est comme c'est comme j'ai beau tu sais le dark rp c'est le rp comme le roleplay et j'étais flic tu vois et donc et donc du coup ben voilà j'ai fait une patrouille de 36 heures ah ouais ouais juste ça putain frère dans la vraie vie tu fais ça t'es qui te sacre commandant de la brigade frérot 36 heures enfoiré je suis que monté adjudant alors qu'il y avait au moins six grattes de plus d'air et j'ai fait un an mais attend mais tu as été il était en live sur twitch ouais tu as eu des dons au moins moi je pense que sur il me semble que je vois là c'est quand même pas mal de dons ah oui parce que moi portefeu moi c'est que je peux payer des dons pour te voir tout évanouir frérot qui fait une petite coupe du ingénieur ouais je me suis dit ouais c'est vrai je me suis fait peut-être je sais pas si on peut le voir mais allez allez merde ouais t'as 36 heures je peux vie raide et hier j'ai fait attend j'ai fait huit heures hier 8 heures de live ouais toujours sur dark rp les gens ils disaient quoi ils t'insultaient à la fin va te dégage fils de pute dégage même pas les gens ils sont là ils sont heureux quoi ce qui est marrant c'est que même la nuit ce qui est très marrant sur twitch c'est que parfois même les gens me disent mais tu as des bottes parce que tu sais tu as genre 100 personnes mais personne ne parle ou genre 80 ou 100 personnes ouais bah c'est ça en fait tu as genre 5 personnes qui parlent à peine ouais c'est ça c'est les ghost followers mais c'est pas grave ils sont là ils regardent ouais ça les berce mais ils parlent pas exactement ouais 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 c'est ça j'avais beaucoup ça moi à l'époque où la cour époque où j'ai fait du stream sur twitch moi je jouais beaucoup sur need for speed mais un truc de malade genre je pouvais faire cinq six heures de attention là je dois aider attention là tac tac tu commencerais mal la journée et je suis dans mon droit je suis dans mon droit parce que les motards qui essayent de te faufiler et qui tape le pare-choc ou quoi que ce soit qui s'en battent les couilles ça existe aussi c'est pas grave je sais que vous êtes motards jusqu'au bout les yeux mais ça existe aussi les motards qui font des trucs comme ça voilà comme moi ça existe les connard je suis un connard je m'en fous voilà allez et donc dans lead for speed il y avait bougé live et genre j'avais à l'est à l'est hidalgo prend du sperme putain est ce qu'elle a accès ces pavés de sub là on va construire à une piste cyclable bah ouais mais peut-être qu'on construit des routes c'est peut-être pas conter il ya peut-être pas rien combien il ya de vélos nous allons croiser aucun donc c'est vrai assis à un connard là-bas on peut l'écraser d'ailleurs allez 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 go strike ouais allez c'est parti aller mais putain allez un deuxième rap temps oh oui monsieur il est arrivé celui là oh la vache putain excusez nous aujourd'hui on est très bête ouais comme d'hab et ouais ça change pas d'habitude mais d'habitude on arrive encore peut-être à le cacher là aujourd'hui je m'en fou et donc quand je jouais à need for speed il ya il doit y avoir peut-être allô il doit y avoir peut-être il doit y avoir peut-être 100 ou 150 personnes qui se rappellent de du stream que j'ai fait sur need for speed ça a duré très tard c'est en pleine semaine dont il n'y a pas ce temps de monde mais genre j'ai vomi en live en fait je mangeais regarde le mélange fou des monster munch avec des cacahuètes ouais un jus de tomate et un hot dog je mangeais ça comme ça et donc j'ai commencé à avoir mes salves d'euro c'est que les gens connaissent genre pendant une heure tu vois et à un moment donné il ya un con qui m'a qui m'a commenté pendant que je rôtais ton ventre il est en sang ça m'a fait rire et j'ai vomi les gens n'ont pas encore découvert qu'on était des escrocs ouais mais quand ils vont le découvrir c'est déjà très loin frérot exactement et à l'est et donc du coup tu vois là mais je t'ai coupé la parole tu peux continuer frère tu parlais des 18 heures de stream ah oui mais non mais rien juste juste voilà c'est oui c'est que parfois sur des streams tu as deux trois mille weaver pas chez moi mais mais t'as qu'une centaine de personnes qui parlent ouais mais par contre du coup quand t'as que quatre personnes et que cinq personnes qui parlent c'est ça soit plus tu vois mais bon voilà juste ça tu sais c'est qu'on va aller aller les petits gps entre les allées et les tests ouais tu peux plus te le voir il est là il peut même pas sortir là à l'eau t'es là tu consomme du 27 litres au sang ouais non mais bon elle est cool cette caisse au final au final je l'aime bien allez mais non en tout cas j'ai raté mon bac à cause de red dead ouais ça tu te rends compte avant les jeux vidéo comment ils étaient mal faits en fait pour nous c'est un truc de ouf ah ouais on pouvait passer des heures et des heures dis moi que t'as connu ce jeu black sur ps2 black ouais non non oh là là à l'époque vraiment c'est genre je pense que c'est l'un des jeux les plus beaux de ps2 à t'imagines même pas ça fps les gens il est tellement beau black way black hyper beau ta gueule j'ai un chat dans l'oreille un chat dans l'oreille ok tant que c'est pas dans le fion ah c'est un 2x non non ça il est édition ps2 ça ouais il est beau t'as vu et donc pas de créer j'ai repensé à ça l'autre jour aussi c'était quoi alors c'est quoi le principe de jeu c'était un battu tuer les méchants je pense si on va bien bien voir mais oui il était hyper beau sur ps2 quoi et et du coup j'ai repensé à au vieux jeu au jeu qui était beau à l'époque et j'ai regardé la gameplay sur j'ai regardé la vidéo je me suis dit putain mais c'est moche tu vois alors qu'à l'époque je me disais putain mais toi tu fais partie du genre de personnes que je déteste qui joue genre tout en lot pour être plus tac tac ça m'énerve ça m'énerve les gens qui font ça t'as payé un jeu tarkov combien tu l'as payé sale menteur 150 euros comme je les paye aussi 150 euros d'accord eh ben je suis désolé j'ai un ordinateur à quelques milliers d'euros je joue en foule alex non alex il a la même conflit que moi sauf le boîtier j'espère les joueurs ils jouent en l'eau n'ont pas en l'eau médium pourquoi mais pas déjà parce que les lives pour être à 60 fps pendant mes lives et en la vie aux joueurs white sauf que j'ai la flamme de cette changer les paramètres graphiques je suis à ça m'énerve qu'est ce que ça m'énerve quand tu fais ça par contre eux what the bug par contre pbg j'ai mis vraiment lui je l'ai mis le plus low que tu puisses ah je déteste les mecs qui font ça c'est ce go pareil les fps c'est comme ça pour bien jouer tu sais non mais on joue quoi qu'il on joue très mal mais en fait tu joues très mal j'ai pas envie de te frapper comme hier et ça c'est la première des choses et de deux genre genre des non mais tu joues mal frérot mais pas du tout c'est toi ça costait toi je suis là tout le temps de sourire pourquoi je joue mal toi tu pars sur les mains tu sens qu'un pistolet moi je suis là j'ai qu'un j'ai fuel stuff alors attend deux secondes combien de fois sur rien que cette nuit on a fait au moins je pars ouais 10 15 raids ouais c'est ça sur les 10 15 raids combien de fois je suis mort avant ou avant toi ou quoi que ce soit mais normal je suis devant c'est là bien qu'il a crevé c'est moi mais tu es vraiment mais tu es vraiment une dinde mais tu es une dinde quoi au jambon non bah ouais non bah non ça désolé pas de chez nous allez le petit fleuri michonnet quoi il est où d'ailleurs ton blanc le fillon oh putain je fais encore insulte à cause de mourir de d'enculé d'*** oula j'ai failli le cut dans la vidéo allez Instagram ça vise le tweet allez merci au niveau de Porte Bayou allez c'est parti allo ah putain la petite salope attends j'ai pas vu on arrête les insultes ça passe non bah non ça passe pas allez on n'a jamais été contacté pour les camions d'ailleurs bah si mais les mecs ils sont là mais ils sont pas trop là quoi le problème des routiers c'est qu'ils sont comme tout le temps comme le long lundi qui sont sur les routes ouais et donc pour qu'on se synchro bah c'est très compliqué il y en avait un par contre j'aurais pu en choper un cette semaine mais bon de bon matin ça fait plaise ouais c'est ce qu'on a fait cette semaine cette semaine on a fait 3 à 3 voitures on devait en faire plus mais bon cette semaine il ya eu des ratés pourquoi il ya eu des ouais cette semaine il ya eu des ratés ça arrive on n'est pas michael b qui michael b c'est qui c'est ce qui est transformers ah je croyais que tu parlais de michael boiziz le père de boiziz ah ce qui boiziz ok d'accord il fait quoi michael b rien il fait des films où ça peut être dans tous les sens ce qui n'est pas notre cas mais c'est un transformeur il a fait les transformers il en fait un mais c'est pas un perso à l'on va lui tout c'est le radiata ça les marchettes quoi ouais bon c'est bien on récupère la fille d'autre soir là ah oui putain raconte ah oui à battant c'est marrant sans écraser la jeune fille année par toi dit merci dit au revoir par toi maintenant la chemise de nuit là c'est clair du coup on tourne comme dans toutes les nuits comme la bac d'ailleurs si les collègues de la max on nous regarde ça serait très sympathique on vous regarde toute la nuit on vous admire surtout pour la nuit la nuit de la finale là ouais qu'est ce que vous nous avez fait qu'il a fait cette nuit là vous étiez qu'on a rigolé c'est équipé comme les mecs qu'est-ce qu'on a rigolé oh là là vous avez tellement frappé des mecs c'est tellement drôle enfin bref et du coup on tourne toute la nuit comme j'avais comme d'ailleurs un jour quand tu vas te faire frapper alex ouais un jour en fait ce qu'il te faut parce que alex là je m'adresse aux flics qui suivent ma chaîne alex est fan de la police un truc de ouf genre fan fan de ouf et en fait ce qui lui manque c'est soit de se faire gazer vraiment soit genre quand vous êtes archi injuste genre vraiment injuste comme vous le savez l'être soit genre quand vous allez frapper bêtement moi j'ai vécu les trois je me suis fait gazer injustement je me suis pas fait frapper mais un jour pendant pendant un contrôle j'étais très petit j'étais très jeune j'étais encore en scooter pendant un contrôle pendant un contrôle en fait je me suis assis sur mon scooter et tu sais genre je me suis assis genre tu sais j'ai un peu sauté sur mon scooter en fait j'ai débéquillé et je suis tombé sur le collègue et donc il m'a poussé comme ça avec mon scooter de l'autre côté merci collègue et donc voilà et qu'est ce que j'ai fait ah oui un jour vous avez été très injuste avec moi salut ben je sais que tu me regardes merci à ben force à toi frérot et voilà et donc il te manque ça un jour alex pour que tu dises bon finalement ça me fait plus rire non c'est le passé dans le fixe l'équipe qui se pratique la mégane là ils m'ont un peu cassé les couilles quand même c'était très injuste avec toi vraiment en fait moi à chaque fois ce que j'aime bien c'est que moi vous êtes tellement à me connaître la police que vous êtes gentil avec moi vous venez on rigole on prend des photos on discute on s'arrête on filme des clubs etc ça c'est avec grand plaisir mais allez je sais pas pourquoi il vous énerve alex vous l'aimez pas et dès que vous parce que c'est vrai que tu as quand même je suis désolé alex une gueule qui énerve une gueule sympathique quand même mais qui peut énerver en fait tu as une gueule sympa mais qui énervante surtout avec ta petite coupe d'armée tu as fait une petite coupe de l'armée et ouais t'es ouf et en fait les flics sont très injustes avec alex j'ai jamais vu depuis que je te connais un flic être gentil avec toi ou cool ou courtois dégage vous faites quoi ou t'as bu casse-toi comme tout à l'heure qu'est ce qui m'a fait rien tout à l'heure il a fait un truc comme ça fait comme ça ouais vraiment quoi alors que j'étais en train de montrer une vidéo en fait alex a tourné une sextape et en fait il montrait les rush tu vois et et pour que je valide ouais ce qu'on est en train de se créer un porn hub un compte porn hub il faut diversifier les gars évidemment et bah moi ça fait 15 ans que je fais ça donc il y a un moment pour que je passe un cap tu vois le cap ferré frérot le cap fion le cap dans le fion le cap d'un lieu et donc du coup il montrait ça on est là j'ai strike un mec de ma chaîne tout à l'heure à cause de ton rire ouais alex il fait chier il rit comme une pute allez strike tu dégages c'est bon casse-toi il a fait la force de parler les trucs à l'hautac m'insulte mon pote allez casser quoi le cap what the fuck cap what the fuck allo attends vas-y raconte l'histoire frérot ouais du coup ça fait dix minutes qu'on est là du coup bref t'en filme pas mon téléphone s'il te plaît parce que je réponds à un message il est hors de question que les gens voient qui c'est du coup on était c'est quoi c'est cet endroit là en gros le rond point pour prendre l'avenue montagne pour prendre les chars d'idées etc on était là et une fille qui faisait du stop qui était quand même pas mal faut le dire et on l'était actuelle twingos et mais c'est pas ça on parlait du gars qu'on suivait mais c'est ça l'histoire excuse moi je suis en train de reprendre mes tâches tourne la caméra frérot s'il te plaît ouais du coup on était sur les champs du coup la fille était sur le rond-point et elle faisait du stop sauf qu'on n'est pas là la gendarmerie de lisieux frérot oh j'en ai trop marre là là ce matin je suis pressé d'aller dans l'île double cigarette c'est que si j'en fume deux je peux même évanouir je crois ah ouais ouais j'avais même pas fait gaffe quoi ah c'est insolent t'imagines le mec il les fume par deux fois c'est le mec fait même pas attention et what the fuck tu es vénère de ouf ouais de ouf il s'engueule c'est relou dès le matin il colle la voiture comme jamais quoi attend je vais t'apprendre un mot en arabe le matin chez nous c'est dit c'est ralzbachat c'est marrant que ral à l non à l s'bahat à l basse bat non s'bahat bon attends dit à l s'bahat à l basse bat non dit s'bahat ta gueule ta gueule attend vas-t-elle va dire quoi ça le matin genre la matinée voilà on s'en fout du coup et la fille elle faisait du stop on est passé à côté avec la twingos et on n'avait pas capté qu'elle faisait du stop du coup on a fait tout le tour et au moment ouais je vais juste rectifier la réalité ouais parce que moi on n'avons plus rien à perdre on passe sur les champs à la petite effet du stop avec ce temps là tu fais mal fait du stop frérot dans what the fuck on fait le tour on passe devant elle et donc là elle faisait du stop voilà et donc du coup on refait le tour on vient on allait on allait là on est là l'accueillir tu vois bien et là mon gars un gars mais débarqué de nulle part de los angeles enfin des quartiers de merde de los angeles vraiment il n'y a encore même pas même pas l'os angeles genre passe à dena voilà et le mec nous l'a volé mais genre à deux mètres de nous mais il nous l'a volé mais genre à une voiture c'est mais non elle était là genre la meuf elle était à la place du c'est un quoi un picasso ça je sais pas c'est un cénique mais il a une belle couleur et et lui il était là et en fait elle nous a regardé la fait elle a vu la gueule de violeur d'alex elle a fait elle est partie chez l'autre et donc l'autre c'était dans sa toté il était à l'eau venant lui il était à los angeles low rider jean de 22 pouces et je sais pas sur quelle base c'était j'ai même pas fait parce que c'était et il était là avachi dans son siège il écoutait du tout pas frérot et la meuf et le truc donc après à raconter alex comment on est des vicieux alors nous on est des vicieux zogs parce que du coup on a suivi le mec parce qu'en fait elle a dit ouais on a entendu qu'elle voulait aller à porte maillot du coup on s'est dit vas-y on va la suivre d'un soir à porte maillot on va pouvoir la récupérer tu vois un peu comment on est fou tu vois par pitié qu'elle regarde pas cette vidéo lui elle tout le monde pitié sinon je vais passer en frère et c'est ça qu'ils aient ton pote de merde ton pote de merde toute la nuit les petits qui m'a dit avant-hier le petit alex commence à m'énerver un moment j'ai fait mais pourquoi parce que vous faites n'importe quoi toute la nuit je me non j'essaie de le stabiliser psychologiquement alors que je te rends plus malade cette nuit j'ai failli te faire taper une pute tu peux laisser ça sur le bas vas-y en tant qu'on y est le vieil de 60 pas du tout alors j'ai que dit non faut que je me teste tais toi si il en sait où ok on reprend du coup bref comme on est des vicieux comme on est des vicieux on l'a suivi et le mec déjà de base il n'allait pas du tout à porte maillot mais j'adore ça j'adore aussi le mec du coup n'allait pas du tout à porte maillot on l'a suivi manque avec beaucoup de chance le mec avait pas de rétrocentral ouais et donc il n'ose pas cramé bon on l'a bien vu on l'a bien suivi genre 45 minutes en fait le mec il a compris la meuf elle était défoncée il a fait le tour avec elle et en fait genre il a fait le tour avec elle pas du tout pour aller à porte maillot mais pour essayer de la faire dans la voiture ce qui semble logique tu vois obviously et c'est ce qui s'est passé et donc en fait on était dégoûté on hurlait dans la voiture et à la fin donc bon au moment où il la raccompagne tu vois genre 45 minutes après raconte le coût du corps alors un cram connaissant un mille et une technique tu connais les livres mille et une photo pas lui c'est pareil c'est mille et une technique donc il me dit vas-y arrête toi un moment on passe à côté d'elle on s'arrête un moment il me dit ouais vas-y arrête toi il sort de la voiture il va dans le coffre il me dit vas-y et là elle s'est arrêté discuter avec elle incroyable une technique de ouf en fait la technique du coffre c'est très connu genre tu t'arrêtes tu ouvres le coffre tu fais mine de chercher quelque chose en fait si la personne veut venir à toi vraiment elle viendra à toi vraiment au nom normalement c'est toujours comme ça et ça a été prouvé j'ai passé des années à essayer de le faire ça a toujours marché ou alors quand la personne vient pas tu peux demander du feu parce que moi je fume alors que là ma clope elle était déjà lupée et voilà m'a dit mais vous avez crevé j'ai fait ouais bien sûr mais en fait elle était dégueulasse on avait l'impression qu'elle avait déminé un champ de gravier elle semblait sous l'emprise d'une substance ça c'est un truc tu peux te mettre en enfer donc du coup non vraiment là tu peux te mettre en enfer c'est pas l'autre black out le lendemain tu t'es déjà marié avec elle tu t'es marié dans la nuit frérot de ouf elle se réveille le matin what the fuck frérot pas du tout les genres de bail comme as là faut laisser partir direct tu t'es fait tatouer un truc sur la gueule comme Doug dans toi tu t'es fait défoncer le cul par un mais là il bite ou je sais plus comment en plus j'ai bien fait la voix mais bref oui c'est vrai que c'était un film marrant bref mais non mais attends mais dans le film je vois genre tu vois vraiment plus ça teuby quoi je sais plus qu'est ce qu'ils disent mais il y a un truc tellement marrant qu'est ce que j'ai rigolé je sais plus ce qu'ils disent raconte cette nuit cette nuit avec la pute maria si tu veux pas raconter le raconte non moi je m'en fous pas c'est surtout pour toi en fait pourquoi moi j'ai rien fait mais tu la connais oui non mais j'ai eu une vie avant mon gars voilà mais c'est quoi raconte de quoi tu as une vie avant ouais ce sont les gens ils sont en doute que je suis pas le saint françois ah oui d'accord ça fait très bien frère ok non mais je suis désolé bah oui écoutez je suis désolé qui dans sa vie mais quand on avait 14 ans n'est jamais allé taper un tente quoi une tente quoi et à l'époque on y allait souvent voir celle là tu vois et à tel point que quand on rentrait le soir mais c'est toujours une de nos voitures à nos potes qui étaient guerriers on l'appelait notre tante qui était chez ma tante et chez tata ouais ok frérot bah vas-y embrasse là pour moi c'est littéralement c'est dégueulasse mais bref du coup du coup il connaissait le spawn il connaissait le spawn exact le loot on allait la looter donc on est passé à côté elle était bien là et bon il voulait il voulait pour moi l'initier mais on est repassé une deuxième fois j'ai bien l'étude de derrière j'ai ça passe j'ai vu sa tête j'ai fait ouais non ouais non c'est relou quand même l'initiation quoi tu en train de pervertir un truc de ouf non mais grave je crois que je vais arrêter de te pervertir non mais c'est très bien mais c'est vrai qu'elle a pris un sacré coup de vie la petite elle n'a pas appris qu'un sacré coup de vie on est on est on est arrivé donc c'est les mêmes luxuries performance mais d'un côté la voiture à un cul chez les mêmes luxuries performance et un cul même luxuries custom c'est vrai ouais c'est pas faux il lui manque les vides teintés lui manquerait les vides teintés mais il peut il veut pas le faire c'est pas je veux pas le faire c'est que je n'ai pas le temps arrête frérot allez t'as quoi tu as deux heures ouais deux heures comme ça on est tranquille bah on a deux heures le problème c'est que je les ai pas ce matin les deux heures mais si frérot moi c'est avec plaisir que je la fais tu connais mais là j'ai pas le temps en plus elles sont pleines de silicone tu m'as dit c'est impossible c'est vrai que ça a l'air impossible moi je pense que tu n'y arriverais pas si j'y arrive maintenant tu n'y arrives pas c'est la provocation pour que je les fasse non je sais pas mais je pense que tu n'y arriverais pas moi si en plus c'est facile il n'y a pas de longtemps ben voilà en plus donc ça va très vite les vitres avant ouais c'est plus chiant ta lunette mais la lunette frérot c'est en deux minutes le coffre il s'ouvre comme ça la lunette il faut que tu restes mais je suis là frérot moi je suis là je te jure que j'ai le temps mais c'est toi qui doit partir bah oui en plus demain je pars en week-end ça je te jure c'est vrai je serai pas là frérot ça va te manquer ouais allez frérot chauffe toi comme ça je fais un sujet sur la pose de vie de teinté en même temps ça tombe bien on avait rien à filmer d'intelligent aujourd'hui ouais vraiment ce qu'on a filmé avant c'est bête hein regarde là le temps que tu perds regarde ça va très vite tu fais rien je vais te montrer comment tu fais tu fais tac non tac 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 il y en a pour vraiment vraiment c'est quoi essaye au pire je me barre avec une vitre pas faite non parce qu'on fait on peut commencer on fait le bloc arrière et tu reviens pour les pour les vitres avant vendu moi le plus rapide et le plus chiant est fait mais tu travailles vite frérot à l'eau et c'est elle mais tu travailles vite et bien bon bah j'ai réussi un peu à le pervertir alex comme moi on va pas trop lui parler elle fatigué mais mais voilà en gros ça se passe comme ça le plus commence par le plus dur en fait il est il fait ça d'une manière tac tac tu vois ce que je veux dire tu commences par l'arrière moi j'ai pris noir 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 fou frérot y'a pas très je sais pas quoi machin truc et donc voilà donc en gros il commence par la lunette arrière commence par la lunette arrière et donc là tu fais le film à l'extérieur pour ensuite le foutre à l'intérieur là en fait ce qu'on va faire là on part d'une feuille simple donc on va faire le gabarit le gabarit c'est à dire bah tu vois je découpe à peu près là le film il est encore tout tout plein de tuiles tout ça là on va venir le chauffer pour lui donner vraiment le galbe ouais ensuite je redécoupe proprement le long de la sérigraphie et je vais alors coller à l'intérieur tout simplement ensuite suivir les bulles c'est ça tu chauffe on chauffe un petit coup finisher voilà c'est aussi simple que ça c'est ça donc on tient au courant de la suite frérot donc là tu en es au niveau du process voilà on a terminé le formage le lavage de la lunette donc on va procéder à l'impose on va le tout c'est de faire rentrer ça gentiment hop là ça a l'air d'être une grande année ah oui j'avais dit personne m'écoute ah bon alors le reste va aller très vite ah bah là oui non c'est la lunette donc la lunette est faite on peut considérer que le plus dur est fait allez allez parfait pour mon petit week-end je vais pouvoir que dans l'intérieur tout ça sans aller se cacher dans le poil du vent ouais 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 ça c'est nul t'imagines tu ramènes une meuf tu la mets dans la voiture ouais j'ai très envie de te ken ouais mais on va où bah dans le bois frérot c'est rôlé on est obligé c'est lourd c'est lourd c'est lourd on est vachement vulgaire dans ce vlog aujourd'hui ouais aujourd'hui on est très ouais moi on est fatigué bah t'as pas vu avant frérot t'es certain qu'on a raconté ohlala j'ai essayé de faire ken de sa première pute à alex il a pas voulu en même temps elle avait 60 balais elle avait les dents de déchamps elle a été grabataire bah elle avait je pas genre 65 ans quoi il se serait fait un petit plus c'est bien au moins il n'y a pas beaucoup de dents exactement il y a beaucoup de gencives donc là tu dégages la flotte et les conneries c'est ça la flotte toutes les aspérités quoi pour avoir vraiment quelque chose de en fait c'est comme si tu faisais un covering du coup pas vraiment c'est plus facile c'est différent c'est plus un coup de main les vitres teintés c'est vraiment un coup de main à prendre ouais le covering c'est vraiment un peu un peu moi je trouve ça un peu plus complexe à réfléchir comment tu l'installe d'accord mais les vitres teintés c'est un coup de main une fois que tu l'as tu l'as tu l'as c'est ça c'est vrai que ça a l'air ça c'est propre comment tu fais ça c'est satisfaisant de voir les petites bulles qui passent ouais c'est plus que satisfaisant ça c'est vraiment genre c'est satisfaisant vraiment j'aurais pu faire une petite vidéo instagram pour buzzer mais bon j'aime plus les vidéos sur mon insta ouais c'est propre mais c'est incroyable quoi c'est vrai que on va mettre un coup de raclette et puis ça va le faire un coup de raclette et pour enlever ça tu fais comment pour enlever une grande c'est une grande merde ouais bah toute la colle reste sur la vitre donc c'est vraiment c'est une horreur faut être sûr de soi quand on fait des vitres teintés ah ouais ouais parce que sinon après c'est un peu plus compliqué à enlever on est obligé de passer avec des produits chimiques ah ouais ça fouette à mort surtout qu'il y a toujours un risque sur les lunettes arrière c'est d'arracher en fait tout ce qui est dégivrage ouais du fait que bah c'est collé dessus ça peut arriver que le dégivrage y vienne y vienne avec ah d'accord ça va donc faut vraiment être sûr de soi quand on veut les vitres déjà le top c'est de mettre un film de qualité ça évite ça évite d'avoir des gros problèmes justement d'arrachage au niveau de la colle parce que là du coup la colle c'est sur le film plastique ou c'est sur le projet ami elle est sur le film directement d'accord en fait nous on asperge juste le film pour justement retarder l'effet de la colle ouais ouais tu veux que j'avance sur votre voiture tu penses ? euh ouais ouais je vais le faire elles sont où les clètes ? merci euh attends je vais poser ça parce que c'est la voiture de quelqu'un alors euh propriétaire c'est un petit désir propriétaire regardez je me permets d'avancer ta voiture c'est bon ça fait d'ailleurs très belle ben elle est belle hein attention le propriétaire regardez je ne touche à rien ah puis ça c'est un boîte méga ? ouais c'est ça les minutes passent et les voitures arrivent au garage frérot et euh euh non regardez déjà ça va super bien déjà ça va super bien on voit absolument rien très bien ensuite donc bon là Alex une fois qu'il est lancé il ne peut plus s'arrêter parce que c'est quelqu'un de professionnel et donc il est en train de faire le côté le côté ça va très vite puis après hein il lui restera juste celle-ci et l'autre c'est rapide avec la silicone j'ai pas le temps frérot ça va très vite j'ai pas le temps tu m'avais promis non mais je peux pas sortir comme ça quand même je peux pas partir comme ça les gars c'est pour ma sécurité mais on est vite teinté c'est pas pour faire un genre c'est vraiment pour ma sécurité Anne Hidalgo elle a interdit les vides teintés ouais mais elle peut pas le prouver pour l'instant et euh de toutes les manières moi j'ai un truc qui fait que ça passe bref euh donc du coup ouais si tu vois Alex ce que je veux dire voilà donc du coup euh donc du coup voilà euh là on est là donc vous voyez la différence tac 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 voilà merde j'étais pas passé là ouais le petit merde là j'étais bien là j'étais bon là je vais en faire un même ouais tu peux aussi faire et de vie qui est arrivé mais il a dit il a dit pas du tout il a dit pas du tout il a dit pas du tout David il est en train de tomber le FAP voilà C'est là, elle va filer comme jamais. D'ailleurs, Devic a fini sa voiture. Est-ce que tu peux la montrer en détail ? Je ne sais pas, frérot. C'est le plus beau, c'est ça. Allez ! Et bien, comme vous la connaissez, maintenant, elle est complètement terminée. Vous l'avez vu en photo avec les nouvelles jantes. Elle est belle. Franchement, elle est fatiguée. Regarde le volant, ce qu'il est beau. Le volant a fait 5 étapes dessus. En plus, ça lui va très bien. Fuseur en carbonado. Plaque noire, très belle aussi. Et les sorties sont magnifiques. Celle-ci, c'est un diable. Évidemment, on attend qu'ils rajoutent les collecteurs. Vous les avez rajoutés ? Oui. Devic, tu avais fait les collecteurs, frérot ? Oui, il y avait aussi les frères. Mais tu n'as pas fait le score au banc ? Non, en septembre, je n'ai pas le temps. En septembre, quand il aura le temps, on vous fera une vidéo. C'est ça que je pensais. T'as reçu tes petits outils. Avec l'emblème de ton pays. Je vais le cacher. Je vais le cacher. Là, il y a tous les outils. Évidemment, si tu as fermé, il faut rouler. Ça ne peut pas faire. Voilà. Ça se présente comme ça. Et voilà. Ça va, tu peux me laisser bosser ? Je vais te laisser bosser, surtout que les vies teintées ne sont pas finies. Je ne vais pas me faire avoir comme ça, frérot. Donc là, Frérot, tu es en train de changer l'échangeur. Il est en train de mettre des double turbo. Ça monte un turbo là-dedans, Frérot ? Tu en as déjà un ? Oui, mais un plus gros. Bien sûr. On met un turbo hybride comme la Civic. Ça, ça marcherait, putain. C'est bien, tu n'as même pas touché. A où ? Ici, là. Je n'ai pas touché. Non, moi, moi. Tu sais, frotté. Elle est haute, en vrai. Quand tu regardes, il y a un dénivelé. Tu vois ce que je veux dire ? Qu'est-ce que tu as fait ? J'en dénivelé. Tu ne vas pas pouvoir le remettre, Frérot ? Mais si. Je suis pénible. On a filmé Adrien. Il t'a fait une grosse dédicace. Il m'a fait une dédicace. Il lui reste quoi, d'ailleurs, à Adrien ? Ah, les freins. Ses freins. Il a dit que c'est des freins 6 pistons, Frérot. Mais c'est vrai. Franchement, il va mettre un coup de patin, il va faire un biseau au sol. T'as vu l'état de ses disques, là ? Il conduit ça comme une apertaque. Il conduit ça comme un ouf. Il y a eu la chance que la voiture soit saine, parce qu'il conduit celui-là. Il conduit comme un ouf. Il conduit comme un ouf. Plus que mon ouf. Plus que mon ouf. il conduit comme un de surcharge. Il médite de la porte. Il faisait du coup dur à l' orange. Il peut me toucher la tête Sur un malentendu il peut Ouais c'est clair Non elle est nickel ta bagnole Merci frérot Elle sort du zid Elle a jamais passé la 7ème ta voiture Si frérot Dans Paris elle passe la 7 ? Ouais sur le tunnel de l'Alma Juste avant celle où il y a Didi frérot Bon qu'est ce qu'on fait pour l'exhaust ? Il faudrait peut être faire quelque chose Elles sont les valves là dessus frérot T'as une valve d'origine ? Elle est où ? Elle est là Elle est là Ah c'est ça ? Tu vois que t'as le petit moteur juste au dessus Elle est là Elle est là ta valve d'origine chez Audi Mais franchement le système chez Audi il est pas mal De valve d'origine tu vois T'entends bien la différence Oui 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 quand même Donc là Didi a fini ce qu'il devait faire sur la voiture Alex t'es dans quel état de fatigue là ? Là Claren ? Ouais Là je me suis levé hier à 15h J'ai fait 8h de live Donc déjà tu sais quand t'es en live tu donnes Tu donnes tout ce que tu veux Ah oui c'est méga fatigant Et ensuite toi Tu es très fatigant Avec la nuit fatigante Là tu m'emmènes ici Oh là je suis mort Ah là je suis mort Ouais là Là t'as à bout ? Là t'as à bout ? Là je suis à bout de ouf Vraiment là je suis à bout de ouf Donc t'as allé où là ? Là ? Là je veux pas Il restait vitre avant C'est pour pas faire les vitres Mais plus tard Plus tard Plus tard Plus tard Là on met l'huile et c'est parti Bah non on peut pas Absolument on peut pas En plus tu m'as dit c'est plein de silicone Non non mais m'en fous M'en fous moi Du coup t'as remet l'huile ? Ouais là du coup je laisse tourner Comme ça je regarde s'il y a pas de fuite Ouais Tu fais le niveau je remets le cache Et elle est finie la voiture D'accord Tu sais quoi tu le vois là là ? Là c'est ton volant moteur Qui tourne Avec ton double embrayage Ah oui Oh le volant s'apparente C'est marrant ça ? Putain Je suis à bout Ouais toi aussi ? Je suis fatigué ouais Ouais Gros et surtout que je me suis acharné toute la manité Cette matinée sur le mec là Qui a fait la petite doublette Ouais Et il est mort dans le film Il est mort de chez moi Il a fait la doublette A la seule personne Qu'il fallait pas faire Ouais Il est mort dans le film À ton chat De ouf Il est mort dans le film Quand tu vas te voir Si ça porte péter à 6h Fréron il va se dire Maman j'ai stocké une doublette Ouais T'inquiète pas Bah on est là fréron Je vais peut-être sortir ma bite Et faire l'hélicoptère du coup toi Ça peut me faire quelques vues Ça peut me faire quelques vues Ça peut me faire quelques vues frérot Ça va David frérot ? Ouais C'était flaming C'est bon ça va Je pars avec des demi vitres teintées C'est ça comme Alex Pas moi Ouais de ouf Ça va au moins Au moins on viendra Au moins t'es dans la légalité Là je suis vraiment dans la légalité C'est comment tu dis à chaque fois ? Marlis Marlis frérot Marlis Bon bah voilà la famis On est sortis Tout roule bien frérot on est là Flamingo Et euh Là on va aller Moi personnellement je vais rentrer à la maison Je vais manger Je vais me doucher Parce que là frérot je sens le tigre Et après je vais Dodi Et voilà Et toi Alex ? Ouais c'est très simple J'vais rentrer dormir direct Y'a même pas de bonjour Ah tu te laves même pas ? T'es vraiment une merde Ta gueule Ta gueule Quand t'oses m'insulter C'est que t'es très fatigué T'as pas peur que je te tabasse Putain regarde Putain la petite pâtée Ah frérot T'es vraiment une merde Manolical Je me suis touché avant de venir Là tu vas te branler avant de dormir ou pas ? T'es ouf Je suis même pas sur que je bande Tellement je suis fatigué Tout ça parce que tu voulais me faire prendre une pute cette nuit Qui était vraiment pas bonne Tout ça parce qu'elle avait 80 ans en plus C'est vrai qu'on aurait dit un dragster Mais c'est Antoine il me l'a dit Elle a 80 ans Elle a les dents de Didier Deschamps C'est vraiment un salaud quoi Voilà Instagram Restez jusqu'à la feinte de la vidéo Il y a des annotations qui vont apparaître sur les diverses chaînes Sur lesquelles vous pouvez vous abonner Ça sera très bien Vous allez vous amuser Et voilà la famille N'oubliez pas de liker et de commenter Ouais Enfin lieu Et au moins comme ça Comme ça on est là quoi Merci la famille Je vous aime Alex je t'emmerde Voilà Ah frérot là la lumière du jour ça me fait trop de bien Ah tu m'étonnes Là vraiment pour combien Vraiment pour combien là Ouais Dans ton état de fatigue Tu conduis jusqu'à genre Cannes Tu joues de ma gueule Tu veux mourir dans un accident de la route Là pour combien tu rentres et tu fais genre Et tu joues à Tarkov pendant genre 3h Par contre je peux faire un truc La Cannes Par contre je joue à la 300 tout le long Sinon non D'accord mais est-ce que là Pour combien là maintenant tu joues 4h à Tarkov Pas pour rien au monde Pour 20 000€ tu le fais pas ? Ça ne rentre pas ? Si bien sûr je le fais Pour 100€ tu le fais ? Je vais pas dire oui parce que tu vas me le faire Vraiment Tu me prenais Tu serais pas m'avoir regardé crever sur mon live quoi Tu serais capable de faire ça Quoi ? Là on va à la tirette ? Tu dis oui sur ma vie qu'on va à la tirette Et je te fais Et on mettra le stream du live sur Youtube Tu serais comme ça Tu vas faire des crises de folie frère Une crise d'épilepsie en live Une crise de tuning Gui frérot Bon Merci les amis A bientôt A bientôt Allez Frérot tu m'as tué Parce qu'en fait ça Je dis rien non ? Je n'en dis rien Frérot Sans superfais moi le tailleuse Ta gueule Tu peux me flinguer frérot si tu arrives Tu peux me flinguer frérot si tu arrives Tu es là De toute sa bonne humeur et de sa joie de vivre Elle est ex Tu peux me flinguer frérot si tu arrives Moi je dis ça Ta gueule Je vais flinguer la porte de la chambre Elle fait ça Ta gueule Ta gueule Ta gueule Parce qu'il y a deux ta gueule Mais genre tu sais Elle est là Dans le salon comme ça J'ai chaud Vingt lieux Ouais dis moi Genre J'ai chaud vraiment Genre je passe Mais tu sais dans le salon vite fait comme ça Ta gueule Tu sais tout Tout ça on la regarde en paille au clé qu'on la porte Arrête de me faire rire frérot je suis très fatigué Et quand je rigole je suis très fatigué je peux m'éfanouiller Ah ça serait très con Ouais de ouf Ah frérot qu'est ce que tu m'as fait rire Attends faut que je me touche le sein Pour me prouver que j'existe Parce qu'il a lui ce bongol L'autre il est là il est midi il va encore tirer un flaming frérot Flamingo Tu peux me tuer frérot d'arriver Ouais machin Ta gueule Juste en passante c'est dans le salon C'est vraiment une merde Ah frérot il me tue lui frérot il a un E500 il l'a plaqué AMG Tu ne trompes personne frérot Il me fatigue ça se trouve c'est quelqu'un qui nous suit Salut Ah frérot tu m'as tué Là t'es à bout non ? Ouais je suis à bout Filme ta tête sur ton salon On dirait un sicario Oh putain Oh la la Oh t'es trop con Un sicario quoi Un sicario J'entends un sicario Oh la la Ta gueule Qu'est ce qu'il veut Il veut Regarde s'il va faire la cour Je vais l'atomiser Ouais là on peut Allez vas-y vas-y Allez vas-y frérot Putain il est pas tac tac Ouais il est pas tac tac Putain il y a une bête qui m'a griffé Ah frérot là tu peux me tuer d'arriver Kamaz d'être là Tu sais à bouter J'ai pas dormir dans mon canapé tu peux me tuer Là t'arrives tu censures la journée de Mel Qui est là la pauvre à essayer de faire D'avoir un foyer frérot tu dors dans le canapé genre Commencez avec ta teub qui pendouille Ah frérot Je peux en pleine journée comme ça Enfin en pleine journée J'avais un pote à moi Enfin j'ai toujours un pote à moi Il est pas mort hein Enfin je sais pas on se parle plus J'en ai rien à foutre Hein je t'emmerde Et en fait ce malade mental genre il a vécu chez moi pendant huit ans Et c'est pas Guillaume hein Parce que je sais que beaucoup savent que Guillaume c'est pas lui Et en fait ce fou là il dormait chez moi Un jour vraiment je te jure c'est une réalité frérot Vraiment une réalité Et j'avais deux chambres j'avais donc j'avais deux pièces en fait J'avais genre ma chambre Et le salon on l'avait emménagé en chambre pour lui Et c'était extrêmement glauque Parce qu'en fait genre on avait mis des canapés d'angle très moches Que seuls nous les arabes connaissons Vous savez les canapés d'angle très grand très moche avec des motifs dessus très moche Ah oui je vois très bien Voilà donc on avait ça En tissu En tissu dégueulasse Bleu d'un bleu mon gars mais De Aziz Et genre donc lui il dormait là sur le canapé genre Et il ronflait de fou Et en fait il avait un caleçon Et le caleçon au dessus c'était la marque je te jure Ecoute moi je te dis je peux pas parler Dieu m'en est témoin Parce que je vais dire une saloperie et que Dieu me préserve tu vois Et en gros genre le mec il avait la marque de son caleçon C'était the best Ah oui d'accord Et attends regarde l'histoire The best maintenant il y a mon ex qui rentre dans la chambre elle pleurait de rire J'ai dit Christa ta gueule Dis viens voir s'il te plait Je me lève je vais truc L'autre il dormait il y avait tu sais tu connais les caleçons avec des boutons là Ouais je vois ouais Voilà et bah le caleçon il était un peu ouvert et il bandait donc il avait sa tub il sortait Et il y avait Christ the best avec la tub Il fait un manolical Oh putain Ah frérot il y a une bête qui m'a griffette Ah ouais ? Ouais c'est un ridicule putain merde Ah j'ai une histoire pas mal aussi mais Vas-y raconte-nous vas-y envoie Nick En fait l'histoire c'est que j'étais chez Zoé pour la deuxième fois Ouais Et elle était pas là je vais lui faire une surprise en gros quand elle rentre en vacances Mais comment tu as pu faire ça imagine elle rentre avec un mec la gueule que tu aurais tiré Moi c'est à ça que je pense vous vous êtes trop des gentils Moi je suis vicieux c'est à ça que je pense Ouais Ah frérot je peux pleurer un truc comme à ce mois tu sais que je mets des caméras chez OAM C'est pas l'Otevien Espo ce truc Je vais lui faire la surprise frérot Pendant que mon homme rentre du front frérot Alors que j'étais au front Frérot en train de défourailler frérot Et je rentre avec Vas-y laisse tomber Défourailler bruit Je rentre avec un dravelo Thaïlandais qui est une tête plus grosse que le caillet Bah c'est moi J'étais déjà déguisé en femme Qu'est-ce que tu fais ? 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 Oh le con c'est les flics Non Ouais c'est les flics Non Non Par soleil police et Giro sur le potable au pot Ah oui merde Je suis mort dans le film Ah ouais Je suis mort dans le film Je suis mort dans le film Tu crois qu'il allait nous mettre Giro ou pas ? Non Je suis mort dans le film Là j'ai fait le con Mais en même temps le mec il sert il est trop con Ouais il a serré comme un mongol Je m'en fous dans la vidéo il sert Ouais on monte pas les couilles aussi De toute façon il a rien du tout Et bref du coup Quel vlog on a fait ? Quel vlog on a fait ? Quel vlog là ouais ? Bref et du coup euh... Moi aussi je les regarde en fait Ils ont trop le seum Là on allait vite teinter derrière Donc ils voient pas qu'on regarde Ah bah oui ! C'est clair ! Evidemment la famille j'ai rien contre la police Mais s'il y en a qui conduisent quand même des abrutis C'est pas mon problème Tonton ! On est mort dans le film ! Ce vlog il est trop nu ! On est mort ! Attends qu'est-ce que je disais ? Vas-y dis moi Manolical ! Ouais du coup euh... Maria en gros j'ai éjaculé dans son lit Et j'ai dû aller jusqu'au chien Attends on en est où là ? Je comprends rien frérot ! Excuse moi ! J'ai dormi chez elle Elle n'était pas là Il y avait ses parents Et euh... Et moi... Et j'ai éjaculé dans son lit Et donc j'ai dû aller jusqu'à... Jusqu'à la... Jusqu'aux chiottes Pour m'essuyer la vite Donc il y avait ses parents Ca c'était le matin Bah autant dire que c'est gênant Genre tu dis bonjour Alors que t'as du sperme plein à ton caleçon C'est dégueulasse ! Putain ta gueule ! Ouais ! T'es trop bizarre mon gars ! Ouais c'est bizarre hein ! On s'est bien trouvé en fait Parce que... Il y a un truc qui cloche chez toi Et qui cloche chez moi Et... Tout s'emboîte harmonisement Tout est harmonieux ! Je sais pas ! Ouais je sais pas du tout ! Je sais pas ! Je sais pas mec ! Moi tu voulais me rentrer dedans frérot ! Ouais ! C'est pour ça qu'on vit la nuit ! Ouais ! T'as manolical ! Et puis le mec... Le mec avec son talisman Qui arrête pas de nous coller ! Ouais ouais ! Il commence à mettre la pression ! Ah ouais ! Je vais me barrer frérot ! Je vais me barrer l'issue ! On va même faire le retro maintenant ! Allez ! Instagram tac tac ! Allez ! Tu veux plus qu'on arrête ralas ? Hein ? Ouais ! Parce qu'on se va arrêter comme des cons ! On va se faire arrêter Je le sens très nerveux derrière ! Il me colle ! L'autre il... Je les vois ils font comme un putain ! Ils doivent me passer au fichier frérot ! Ils vont voir le truc garage ! Ouais ! Ils vont voir mon truc garage ! Ils vont virer frérot ! Ah putain ! Tout ça à cause de... Tac tac ! De fillons bite ! Attends ! Attends mes frérot ! Juste refais moi juste avant qu'on coupe ! Le tag ! Non mais refais moi toute la situation s'il te plaît ! Tag ! Ouais ! J'arrive ! Ouais ! Ta gueule ! Tag ! Tu peux me tuer ! Monsieur les papiers de votre véhicule ta gueule ! Je peux t'imaginer le malade mental ! Ah ouais vraiment ! Non par contre une fois genre... Antho il a dit un vrai truc de ouf ! On s'est fait contrôler mais c'est venu tellement naturellement ! On s'est fait contrôler on était très jeune ! Et euh... Le policier il demandait... Monsieur vous avez vos passivés ! On va prendre les papiers du véhicule ! Et Antho il l'a regardé il a fait moi en quel honneur ! Frérot ! Quand il a dit ça ça lui est sorti tout seul tu vois ! Frérot ! On s'est fait défoncer ! Tu étonnes ! Frérot ! En quel honneur ! J'ai toujours été... J'ai toujours été courtois frérot ! Ils veulent me suivre ! Ouais ! Ouais ! Ils veulent pas passer... Vas-y passe ! Laisse moi ! Je suis fatigué ! J'ai rien fait en plus ! Je me suis juste brandé ! Ouais ! Je me suis brandé en regardant ! Y'a un problème ! Non mais ça je trouve ça un con d'être une gamine comme ça ! Ouais ! J'ai pas filmé mais ouais ! C'est fou là ! Hein ? Ils sont... Attends ! Y'a les autres aussi qui les ont ! Oh putain ! Y'a les scooters ouais ! Je suis que fatigué ! Attends ! Quand tu fasses le mec qui a rien à son projet ! Comme un mec des droits civiques ! Tu sais un mec des droits civiques ! J'arrête de filmer ? Non non ! Filme ! D'accord ! C'est une petite blonde ! Ouais ! La petite blonde ! Ouais ! La petite blonde ! Elle était bonne ? Pourquoi elle fait des tours comme As ? Je sais pas ! Elle fait des petits tours comme As ! Ouais ! Elle est mignonne ! Ouais ! Elle est pas mal ! On la filme pas ! Parce qu'on regarde pas de droits de hauteur ! Ouais ! Filme toi surtout ! Ouais ! Après on la voit parce que c'est la GoPro ! Mais on la voit de très loin ! Mais elle est mignonne ! Ouais ! Elle est pas mal ! Salut les collègues ! Il est où le mec talisman là ? Ils sont dégagés ! Il est dégagé ! Allez ! Salut ! On fait la outro ! Ouais ! Là tu veux qu'en finir ! T'es vraiment une merde ! Ta gueule ! Ta gueule ! Ta gueule ! Ta gueule ! Merci les amis ! Je sais pas quoi vous dire ! Je suis désolé ! On est très fatigué ! Et au moins on a bien rigolé ! Ah faut encore aller au parking ! Ah oui ! J'ai failli vomir là ! Ah ouais ? Comme en live ! Il faut que je me retouche le sein ! Pour me prouver que j'existe ! C'est ton merde ! Comment on l'appelle dans Deception là ? Ah merde ! T'aimes bien les meufs en leggings ? Oh putain ! C'est que ma cram ! J'adore ça ! T'aimes bien ? Moi aussi j'aime bien ! Avec des fillons tout flasques ! Voyez nous à Cramp Vlog 75 des photos de filles en leggings pour me branler la nuit ! Ah tu m'as tué le jour ! Si un jour tu m'autorises à raconter cette histoire ! Je crois que c'est la fois où tu m'as le plus fait rire au monde ! C'est le jour de l'Instagram ! Tu m'as dit ça ! Frérot ce jour là je savais plus quoi ! J'jurlais dans la voiture ! Un jour on vous la racontera quand Alexis sera divorcé ! Oh t'as un tueur d'élite ! On est mort dans le film après ce vlog ! Merci la famille ! Excusez-nous ! On est fatigué ! Voilà ! N'oubliez pas de vous abonner sur Instagram ! Ça s'affiche en dessous ! Allez ! Ta gueule ! Ta gueule ! C'est qui qui m'appelle ! Ta gueule ! Tu raccroches ! Et où pourquoi il m'appelle ? Qu'est-ce qu'elle siffle cette bagnole ! C'est éprouvant ! Entrez en gare ! Allez ! On s'est fait couper la gueule ! Ouais ! Tu veux que je te cut ? Vas-y ! Vas-y ! Vas-y Elton John ! Vas-y ! De rien ! Attention ! Oula ! Quand on a voulu prendre la meuf en stop ! Tu m'as dit ! Imagine elle te sort un cut ! Bah oui ! Mais t'as cru qu'on était où à Chicago ? On sait jamais ! Ah frérot ! L'autre elle te sort un cut ! Tu peux me tuer ! Genre de prendre une auto-stoppeuse bien bonne et tout ! Avec des seins pleins de lait ! Et genre toi t'es là en train d'essayer ! Attends t'as Instagram ! Parce que je peux me prendre lait ! Et en fait l'autre elle te sort un immense poignard frérot ! Je peux hurler de rire frérot ! Elle te poignard ! Moi je vais te voir à l'hôpital ! T'es comme ça ! En train de te prendre lait ! Ah putain t'es trop con ! Je sais je suis fatigué ! Ah putain ! Ah t'es trop con ! J'en ai trop marre ! J'en ai trop marre ! Je suis fatigué ! Regarde les Hitman ! Ah il faut qu'on arrête là ! Il me tue ! Il me tue ! Il me tue les mecs qui se prennent pause ! Regarde il y a le shérif ! Le shérif de la route quoi ! Les seins de la route ! Ah putain ! Quel con ! Je suis fatigué ! Qu'est-ce qu'il l'est ? Il est trop moche quoi ! On arrête là frérot ! Parce qu'on est des bicole d'ouf ! Là vraiment on passe pour des gros cons ! Déjà à la base on est con ! Mais là vraiment les gens plus ça va Plus les gens ils disent Attends ! Mais c'était pas comme ça avant tonton ! Je vous avais dit que j'étais pas normal ! Là ça fait 24h que moi personnellement je suis... Ah non moi ça va je suis pas fatigué J'ai juste envie de rentrer chez moi Moi je suis fatigué là ! Ouais ouais ! Tu vas te seg là en rentrant ? Non non ! Mais je t'ai dit je peux pas aborder là ! Genre ça ne va pas ! Imagine là t'es rentré dans ta chambre ! Hé Hex ! Tu peux venir ! T'es là ta gueule ! Ta gueule ! Elle est où ta bagnole ? Ta méduse ! Oh non c'est bon il est là ! Putain j'ai trouvé peur ! Je vais pas le faire ici ! Regardez ! Regardez madame Hidalgo ! Regardez ! Putain ce vlog on est mort dans le film ! Ouais vraiment ! Ah putain ! T'as déjà... Est-ce que genre... T'as déjà essayé de te téter le sein ou un truc comme ça ? Bah c'est non ! Bah non voilà ! Mais genre est-ce que t'as déjà tété... Ouais mais non mais toi t'es presque vierge ! T'as déjà essayé de téter les seins d'une meuf enceinte et le lait il est sorti ? Non ! Bon faut qu'on arrête là ! Merci les amis ! En plus il y a 2% de batterie ! Salut ! Ah j'avoue les bonnes ! Salut ! Ta gueule ! Ta gueule ! On est vraiment des cons !